les commentaires si j'arrive voilà on va bien cadrer les choses et nous allons partir à la destination des étirements pour pouvoir ainsi nous relaxer on y va séance d'étirements relaxation avec une serviette que prendre une petite serviette un petit peu comme ceci longue et pas très large votre tapis pour le sol essayez d'avoir un espace assez grand pousser les meubles mettez vous dans un endroit où vous sentez le mieux pas un endroit qui vous préfouille qui vous énerve par exemple pour les femmes la cuisine et hop ça passe vous avez déjà vu quelqu'un se faire plaquer et ensuite votre petite serviette pour le sol votre petite bouteille d'eau et ses roues maintenant nous y allons donc déjà nous allons installer notre papier au sol notre petite serviette voilà voilà on commence vous êtes prêts vous êtes prêtes on y va donc nous allons commencer ici en position assise parfait la serviette devant vous on se tient bien droite alors pour se tenir bien droite je vais vous inviter ici à ramener vos jambes même si vous n'êtes pas très très souple c'est sympa de ramener ses jambes ça nous permet dès le début de pouvoir se redresser on vient légèrement les épaules vers l'arrière on dégage la tête ici inspirer les bras un petit peu vers l'arrière et souffrir donc je vais me mettre le profil de manière à ce qu'on puisse y voir ici le tout comment il va effectuer on inspire et on souffle je vous montre le profil de rond j'inspire je crase les ombles j'allonge les bras j'allonge la tête et je souffle j'inspire je crase mes épaules j'allonge ma tête et je souffle on y va doucement inspirer et souffler donc pour les personnes qui ont des problèmes d'épaules qui ne veulent pas lever les épaules ramener ses épaules j'inspire je crase mes omoplates de ce fait je me tiens bien loin et je souffle en deux roues pour les autres à demi inspirer souffler on inspire donc il y aura un petit peu d'équilibre dans cet exercice là dans cette séance là et souffler au fur et à mesure je me mets la tête et les épaules inspirez 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 et soufflez vous allez ramener une jambe puis l'autre à côté à côté vous allez ici faire vos petits noms inspirez et coupez vers l'arrière dos bien droit je dégage la tête et je souffle on inspire on rentre le ventre même exercice que les bras vers l'eau et soufflez les gouttes vers l'extérieur ce qui va vous permettre dès le début de pouvoir vous redresser inspirez alors c'est sûr que dans toutes mes séances je travaille énormément le dos puisque le dos fait partie des lignes actuelles c'est à dire qu'il n'a pas mal au dos inspirez soufflez il faut savoir que notre abdomen notre ventre et notre dos par là de nos maux psychologiques et oui inspirez grandissez vous cassez les épaules et soufflez inspirez vous devez à l'arrière je me redresse je casse mes épaules j'allonge ma tête et je souffle ici on va tendre les jambes gardez ici votre serviette inspirez mains sur genoux et soufflez doucement on va descendre au fur et à mesure qu'on souffle on allonge nos bras j'inspire alors moi je sais pas si vous mais moi ça vient de craquer à l'instant inspirez cassez les épaules allongez la tête et soufflez on dévouille notre dos on inspire lorsque vous inspirez vous rentrez le ventre pour casser les épaules vous allongez ici la tête et je souffle c'est bien c'est bien encore 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 vous voyez au fur et à mesure vous amenez vos mains au niveau des pieds et ça se rallonge parce que lorsqu'on expire on relâche le muscle et au fur et à mesure on descend on descend on descend encore encore soufflez 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 allez-y allez-y je vous montre que ça fait du profil et on inspire on souffle on souffle on souffle on souffle on souffle on souffle encore encore Mais dis donc, c'est qu'il y en a qui mettraient la poitrine sur les jambes. Inspirez et soufflez. Encore, encore, encore. Allez. Et redressez. Ah, nous allons aller un peu plus loin. Qu'en pensez-vous ? Ramenez ici, réfléchissez les genoux. Donc, cela dépend ici de la souplesse. Soit des genoux réfléchis, semi-fléchis, ou alors jambes tendues. Inspirez, soufflez. Et coupez à l'arrière, avec mes bras, je décide de ramener le bulle. Regardez-moi, regardez-moi. Encore, encore. Et ramenez en respirant. Dégagez la tête, cassez les épaules. Et je souffle. Vous n'entendez pas, respirez. Et alors ? Encore, encore. Et redressez. Inspirez, bras tendus. Je me tiens bien droit, bien droit. J'allonge la tête, je casse les épaules. Et je souffle. Voilà, c'est bien, c'est bien. Encore, 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 encore. Voilà, super, super, super. C'est bien, vous voyez que vous avancez au fur et à mesure de votre buste. Et redressez. Encore, 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 encore. Et je souffle. Allez, encore, encore, encore. Mais c'est parfait, ça. Allez, encore, encore, encore. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Et redressez. Nous allons enlever nos petits boutons. Nous repositionner à la posture de base. Amenez notre serviette ici, vers l'arrière de la nuque. Un bras. Avec la serviette qui va se positionner ici, au niveau de notre tente. Inspirez, gardez ici, l'autre main, parallèle à votre cou. Inspirez, soufflez. Ramenez. On change. J'inspire. Et je souffle. Ah bon, pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, qui ne peuvent pas donner les bras, je vous invite à réduire ici, la prise. On inspire. Et on souffle. Changez. Inspirez. Tenez-vous bien droit, bien droit. Soufflez. Donc ici, c'est la serviette qui amène les cervicales sur côté. Très bon exercice pour les personnes qui sont sujettes aux maux de cervicales. Inspirez. Cassez les épaules. Allongez la tête. Et soufflez. On y va doucement. Soyez mignon, soyez mignonne avec votre petit corps. Aimez-vous, ne soyez pas brusque. Inspirez. Cassez les épaules. Allongez la tête. Et soufflez. Parfait. Ramenez ici la prise de votre serviette toujours sur la nuque. Le plus haut possible. Le plus haut possible. C'est vraiment entre la nuque et votre crâne. Je vous montre le dos. Voilà. Ici. Tenez-vous bien, tenez bien droit de la serviette. Inspirez. Vers l'arrière. Et soufflez. On descend avec la serviette. On inspire. Et on souffle. Alors, si vous voyez que ça commence à tirer au niveau de votre dos, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. On descend encore un petit peu là. Mettez une petite pression avec la serviette. Inspirez. On descend encore un petit peu. On inspire. Et on souffle. On descend encore un peu. On inspire. Ça fait du bien de sortir. Et on souffle. On descend encore. On inspire. Et on souffle. Parfait. Relâchez. On va dérouiller ici nos épaules. Voilà. On va relâcher un peu tout. On sent que là, on est en train de pousser. On sent bien le haut du dos. C'est bien. Tenez-vous bien droit, bien droite. Inspirez. Et soufflez. Amenez ici le bras légèrement sur le côté. Alors, on le fait par rapport à notre allure. Les bras sont parallèles à vos épaules. On inspire. Et on souffle. Gardez le buste bien droit. Ramenez. bras légèrement vers l'arrière, bras tendus. Et je souffle. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, parce qu'il y en a, continuez les autres. Ici. Et je vais sur le côté. J'allonge l'autre main. D'accord ? Voilà. Je ramène. Et je souffle. J'allonge la main vers le sol. Voilà. D'accord ? Pour les autres avec moi. Inspirez. Soufflez. Soufflez bien les amis. Le bras est vraiment parallèle à mes épaules, dans la linéaire. Inspirez. Creusez les omoplates. Soufflez. C'est bien, tout le monde. Vous voyez, ça fait du bien. J'inspire. Je pars un petit peu vers l'arrière, comme si je faisais un petit amic à Leonardo Di Cabrillo. Non, je regarde. Inspirez. Soufflez. Il manque plus que j'allez me dire, on y est. On inspire. On ramène vers l'arrière et soufflez. C'est bien, tout le monde. Ah là là, on sent que ça vaut, ça. On inspire. Et on souffle. On ramène vers l'arrière. J'inspire. Et je souffle. Et on tourne. Je ramène. Redressez. Parfait. Ça va tout le monde ? Ici, garder la serviette vers vous. Écartez légèrement les jambes à l'extérieur. Nous allons inspirer. Allongez la tête. Casser les épaules. Et soufflez. Et ramenez ici le buste aux entre-jambes. Et essayez d'allonger maximum, maximum le buste vers l'avant. Soufflez, soufflez. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que vous allez souffler. Vous allez s'y allonger. Regardez-moi. Regardez-moi. Ne rentrez pas la tête. Ne cassez pas ici la courbure de votre dos. Voilà. On reste bien droit. Bien droit. Je vous montre que ça donne de profil. Voilà. Vous voyez ? Hop. Je suis là. Voilà. Oh. Que se fait du bien, ça. Oh. On est bien, là. On sent bien que ça travaille aussi les entre-jambes. Au fur et à mesure, nous allons abonner les genoux à l'extérieur. Et en repressant. Inspirez. Dos pieds droits. Bras tendus. Et soufflez. Et on esquisse notre jolie petite serviette. Voilà. On la laisse glisser. On la regarde. On tend les bras. Et on souffle au fur et à mesure. Les poids de pieds légèrement vers l'extérieur. Ce qui va nous permettre ici d'étirer nos autres titeurs. Hop. Il ne nous trouve pas de douce. Allez-y. Grappiez. 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 Ah. Voilà. Oh là là. J'inspire. Ah. Et je souffle encore. Encore. Grappiez. 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 Ah. Ça dit. Vous sentez comme vous grappiez ? On redresse. On redresse. Inspirez. Cassez des épaules. Allongez la tête. Et soufflez. Et on grappient. Encore. 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 Soufflez. Je ne vous entends pas. Non, je ne vous entends pas. Alors, je suis là. Mais je suis sûre que je vous vois. Est-ce que vous rigolez ? Alors, allez, on est encore, encore, encore. Ah, ben oui. Vous le faites selon votre souplesse. Je n'ai pas dit de mettre le petit bidou vers le bas. Et redressez. Nous allons ici nous positionner à genoux. Donc, les jambes écartées, parallèles à vos hanches. Je me mets de profite de manière à ce que vous puissiez voir. Inspirez. Creusez les omoplates. Sortez la poitrine. Rentrez le bidou. Et soufflez. Et en dos rond ici. On va allonger nos mains. Creusez ici notre dos. Relevez les fessiers. Allongez les bras maximum. Allongez, allongez, encore, encore. Inspirez, redressez. Doucement. Creusez les omoplates. Allongez la tête, cassez les épaules. Essoufflez. Et en dos rond. J'allonge les bras. On prend le temps d'inspirer, de souffler. On allonge au maximum. Encore, encore, encore. Vos bras. Allez, allez, n'hésitez pas. Inspirez. On va encore le faire deux fois. J'inspire. J'inspire. Je me redresse. Inspirez bien fort. Ramenez le maximum d'oxygène, d'air dans votre organisme. Et soufflez. Au fur et à mesure, vous soufflez, vous sentez qu'on descend doucement, on arrondit le dos. Pour pouvoir glisser les bras, creuser nos omoplates. On ramène à quatre pattes. Ici. Toujours avec notre amine à serviette. Inspirez, rentrez le ventre, rentrez la tête Donc c'est vraiment sur le dos, je déverrouille tout J'ai décidé de passer sur le dos, sur les étirements Et sur les pieds Soufflez Lorsque je souffle ici, je roule à mes bassins Le fessier, je veux dire, je creuse mes homoplates J'allonge ma tête Et lorsque je souffle, rentrez le nombril, rentrez la tête doucement Prenez le temps, prenez le temps au temps On n'est pas pressé On inspire Doucement Les bras sont parallèles à vos épaules Je vous montre ici Et juste souffle Mettez pression des mains dans le sol, les genoux Inspirez Laissez bien, creusez, creusez Oh là, c'est bon, vous sentez le centre du dos là Et soufflez Oh, je connais bien On est bien là, on est bien Et relâchez Et relâchez Nous allons ici vous allonger sur le sol Bras bien lourds Inspirez Allongez les mains maximum avec votre cerveau Et soufflez et relâchez On inspire On inspire Allez, maximum, maximum Allongez, allongez Allongez les bras Et soufflez et relâchez On repose notre tête On inspire On dégage légèrement la tête On regarde ici notre serviette Le plus loin possible Et on souffle Parfait Inspirez Nous allons aussi dégager légèrement les jambes du sol Légèrement le buste C'est bien Restez, restez Je ne sais pas si vous voyez Je ne sais pas si vous voyez Voilà, vous me voyez Et on souffle Inspirez Allongez les bras Dégagez les jambes du sol Regardez, regardez votre serviette Et soufflez Reposez la tête à chaque fois Inspirez Allez, on étire, on étire, maximum Allez, allez, encore, encore, encore Là, on travaille le bas du dos On sent bien que ça travaille On expire à nouveau Et on souffle On va encore le faire deux fois Prenez votre temps Voilà Aujourd'hui, on ne prend pas le TGV Aujourd'hui, on prend notre temps Inspirez On n'a pas le feu On oublie tout On oublie ce qu'on doit faire Nos soucis On oublie tout le temps de cette séance Soufflez On se vide de la tête Inspirez, allongez Allongez les mains Et soufflez Et soufflez Ramenez les mains Collez à vos coudes Et vous devez bien coller contre votre poitrine Et soufflez On respirez On casse ses épaules On allonge le cou En position 5 Soufflez On respire Et on respire On respire Et on souffle Et on souffle Et soufflez. On le fait une dernière fois. Donc j'insiste vraiment. Vos coudes sont vraiment collés contre votre poitrine. Inspirez. Les bras parallèles à vos épaules. Regardez bien devant vous, allongez la tête. Et je souffle. Allez, une dernière fois. Ça fait du bien. Inspirez. Vous savez que pour une hyperactive, au début, j'ai eu du mal à lui mettre. Au niveau des tecnes douches, je voulais soit très... Puis maintenant, j'apprécie. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit. Et soufflez. Parfait. Ramenez une main puis l'autre. En position ici, sur genou. On bascule vers l'arrière. Toujours avec notre serviette. Et on étire maximum le fessier vers l'arrière. On creuse nos omoplates. On allonge les bras avec notre serviette. Qu'on regarde. On va redresser. On est à quatre pattes. Ici. On regarde bien devant vous. Inspirez, creusez les omoplates. Et soufflez. En devant. Les jambes sont écartées parallèles au arbre. J'aspire. Je creuse mes omoplates. J'allonge ma tête. C'est bien, c'est bien. Allez, allez, allez. Allongez-la, allongez-la. Entre-temps. Et soufflez. Sur demi-pointe. Inspirez. Posez pied au sol. Soufflez. Creusez vos omoplates. Alors, si je veux du plus-plus, je peux dégager ici mes petits orteils du sol. Inspirez. Dégagez les talons. Fléchissez les genoux. Creusez ici les omoplates. Les genoux vers l'extérieur. Et soufflez. Posez talons sur. Tendez les jambes maximum. Je fais de mon mieux. J'inspire. Je dégage les talons. J'envoie le fessier vers l'arrière. Et je souffle. J'inspire. Je dégage les talons. Je fais chiches genoux. Les genoux vers l'extérieur. Allez, creusez bien, creusez bien les omoplates. Et soufflez. Ramenez un pied, puis l'autre, en direction de votre serviette. Et re-dressez-la. Bien. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Et entourons. On relâche doucement. Ici. Vers le bas. Inspirez. Pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, encore une fois. Je ramène ici. Je ramène un maximum vers le haut. Je creuse mes omoplates. Et je souffle et je relâche. Oui, parce qu'on peut faire du sport selon chaque type de pathologie. Inspirez. Et souffle et relâchez doucement. On sent que là, ça bosse. Heureusement que ces doigts. Relâchez. Ramenez maintenant vos petites serviettes. Ici, au niveau des entrejambes. Les coudes vers l'arrière. Nous allons inspirer. Tendre ici les bras. Allongez la tête. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Les coudes légèrement vers l'extérieur. De manière à tenir votre posture bien droite. Envoyez le fessier maximum. Regardez devant vous. Essoufflez et efflifissez. Inspirez. Je regarde vers l'avant. J'envoie bien mon fessier vers l'arrière. Mon dos est bien droit. Et je souffle. Si on faisait une séance d'étirement par l'eau, je le répète, ce serait formidable. Inspirez. Croyez-moi que on aurait certainement qui disparaîtraient. Ou qui seraient carrément allégés. Et soufflez. On inspire. Regardez bien devant vous. Et soufflez. Relâchez la serviette. Amenez-la au niveau de l'avant de vos pieds. Et inspirez. Et soufflez. Redressez. On sent qu'on bosse là. J'espère que ça va de votre côté. Ça a l'air d'aller. Nous allons travailler un petit peu notre guillivre. Puisque à partir d'un certain âge, nous le perdons forcément. Nous ne le travaillons pas forcément. Ramenez ici votre serviette sur le genou. Amenez. Prise de la serviette avec les mains. Inspirez. Et soufflez. Restez. Montez bien le genou. Là, vous pouvez ici. Les coudes à l'extérieur. Ramenez le genou maximum. Alors, pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre, je vous invite à mettre une chaise à côté de vous. Ou bien de fixer au sol. C'est ce que j'ai toujours dit à mes petits bébineaux. On fixe un point au sol. Et on se focalise sur ce point-là. Videz-vous la tête. Ne pensez pas. Ce que vous allez payer, ce que vous allez devoir faire dans la journée. Relâchez-vous. Parfait. On inspire. Et on souffle. Allez, maximum. Amenez bien le genou contre votre poitrine. La serviette va vous permettre justement de l'allumer un peu plus contre votre poitrine que d'habitude. Creusez les omoplates. On lâche. Et on souffle. Parfait. Vous voyez ? On y est, hein ? Super. Nous allons amener ici la serviette tout autour de notre cheville. On se lirait. Ramenez la jambe le plus haut possible. Allez, de vos bras. Et soufflez, relâchez. On respire. On ramène. On drapie. Avec nos mains. La serviette. De manière à avoir une meilleure prise. Creusez les omoplates. Et soufflez. Alors, les personnes qui ont des problèmes d'épaule, encore une fois, je ne vais pas leur demander d'amener bien les épaules vers l'arrière. Ça peut être quand même assez litigeux pour elles. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est effectivement d'aider un petit peu avec une main Voilà. Donc, si vous avez un problème avec une épaule, on interfeint. On change. Et on souffle. Ramenez les deux jambes l'une à l'autre. Inspirez. Creusez les omoplates à manger la tête. Et soufflez. Et si les jambes sont parallèles à mes hanches, je souffle doucement. Je regarde et j'allonge. Pour pouvoir relâcher. On va mener ici notre serviette au niveau des arrière-genoux. Inspirez. Ramenez le plus les coudes vers l'arrière. On ramène maximum ici la tête au niveau des genoux. Soufflez. Et on relâche. On inspire. et on souffle. Et on relâche. Encore une fois. On inspire. Et on souffle. On ramène bien les genoux, la tête en direction du genou. Et on relâche. J'inspire. Je redresse tout ce bandeau. Les bras vers l'arrière. Inspirez. À la dynamique. Sortez la poitrine. Creusez les homoplatées. Soufflez et relâchez. Pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, ici, légèrement vers l'arrière. N'allez pas tout à fait vers l'arrière. D'accord ? Ça dépend des pathologies. Ce n'est pas forcément conseillé. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Relâchez ici les genoux. Les épaules, la tête. On inspire. Bien là. Sentez. On bosse vraiment l'essentiel. On bosse vraiment notre dos. C'est que du bonheur. Il y a aussi les autres muscles qui sont rattachés. ça va de soi. Soufflez. Féchez ses genoux. On inspire. On redresse. Nous allons changer de jambe. Donc fixez un point. Ramenez ici notre serviette au niveau de notre genou. Si vous voulez un peu plus de prise, moi, je croise la serviette. Chacun son truc. Rentrez le ventre. Contractez les fichiers. Inspirez. Allez, on ramène bien le genou vers l'âge. Vers la corde. On fait en sorte que le genou soit toujours parallèle à notre âge. Évitez qu'il soit l'intérieur ou l'extérieur. Voilà. Ou alors, pour le plus simple, tenez-vous bien droit, bien droit. Creusez vos omoplates. Inspirez. Soufflez. Au fur et à mesure que vous allez inspirer, vous ramenez le genou en direction de votre poitrine, les coudes vers l'extérieur. Creusez bien les omoplates allonger la tête. Et soufflez. Inspirez. Oups. Deux, j'ai bu un. Et soufflez. Une dernière fois. On insire. Et on souffle. Ici, nous allons crocheter la cheville à l'aide de notre serviette. Bien vers l'arrière. Inspirez. Ramenez ici le talon fesse. Creusez les omoplates. Et soufflez. Alors, je rappelle encore pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, évitez ici de creuser vos omoplates. Envoyez bien les coudes vers l'arrière selon les pathologies. Donc là, si vous ne pouvez pas, sans la serviette, j'inspire et je ramène et je souffle. D'accord ? On y va selon nos pathologies. Ne forcez pas ce qui n'est pas à forcer. Ce n'est pas une séance de torture. C'est justement une séance d'assouplissement où on doit prendre plaisir. J'inspire, je creuse les omoplates et je souffle. Parfait. On inspire. On creuse les omoplates en allant la tête. Grandissez-vous et soufflez. On inspire. Allez, on étire maximum. On se tient bien droit, bien droit. Et on souffle. Une dernière fois. Ça veut dire qu'on sent que l'équilibre, là, ça travaille. On a même la jambe d'appui normalement qui commence un petit peu à chifaillouner. On sent que ça chauffe. On ne lâche pas. Vous restez avec moi. Inspirez. Et on souffle. Parfait. On ramène les jambes écartées parallèles aux manches. Inspirez les bras vers l'arrière. Et soufflez, relâchez en dehors. Laissez glisser ici votre serviette au long des cuisses. inspirez. Creusez les homoplates comme si, vous savez, vous pouviez vous jeter une falaise. Vous pouvez vous jeter de quelque part. On est bien quand on se jette dans les airs. C'est génial. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Vous n'avez jamais sauté en haut d'une falaise. C'est formidable. On a ce petit instant de liberté, de légèreté. on inspire. L'été, la plage, la faise. Enfin bon, il faut faire attention car même qu'il n'y ait rien en bas. On ne peut pas le faire de manière débile. Inspirez. Et qu'il y ait une certaine profondeur aussi. Et soufflez. Grané ici. La serviette vers l'arrière. Les bras parallèles à l'épaule. Inspirez. Creusez les omoplates. Allongez la tête. Et soufflez. On va partir les fesses vers l'arrière. Les bras vers l'arrière. Allongez la tête. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez dégager les poites de pied. C'est encore bien. Vous voyez ? Coucou ! Vous voyez mes poites de la tête de pied ? Je ne sais pas si vous les voyez. Coucou ! Voilà, ça y est. On inspire, on relâche. Et on souffle. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous laissez tomber la serviette. Vous creusez les oeufs plates. Vous mettez les mains sur les genoux. Bras tendu. Voile. Et on souffle et on relâche. Inspirez. Bras tendu. J'allonge la tête. Le fessier bien vers l'arrière. Pour les autres, nous sommes avec notre serviette. On amène le bras maximum et on souffle. Ça, je suis faillonne, hein ? Inspirez. C'est bien. Allongez la tête. Creusez vos oeufs plates. Et soufflez. Amenez ici vos mains au niveau de vos pieds. C'est parfait, parfait. Vous êtes face à votre serviette. Hop. 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 Voilà, voilà. Fais chez ses genoux. On ramène en position planche. On laisse tomber notre serviette. Amenez le buste. Les bras sont parallèles à votre épaule. Alors, soit en position planche. Si la planche, c'est trop compliqué. Parce que, d'ailleurs, là, je ne peux pas surporter mon poids. Ça arrive. Ici, j'amène mon bûche. Je creuse mes oeufs plates. Mais par contre, je ne laisse pas tomber ici mon bassin. Je le maintiens. J'allonge la tête. Allez. On respire. Ici, j'ai des sujets à des monts d'épaule. Je ne peux pas m'appuyer. Ici, je vous invite à le faire de cette manière-là ou alors avec vos genoux tout en envoyant ici de buste vers l'avant. OK ? Voilà. Plusieurs options pour cet exercice-là. Inspirez et soufflez. On étire. Allez, on pose notre cucule sur les talons. On allonge bien nos bras. Allongez bien les bras. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette posture, hein ? Hein ? On se sent en sécurité lorsqu'on se met dans cette posture-là. Moi, j'allongez tout le cœur. Bien. On est tiré en dos. doucement, doucement. Soyez mignon, soyez mignonne avec vous. Très bien. Nous allons ici tendre nos jambes, fléchir notre jambe. La jambe est parallèle à ma hanche. Elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle est vraiment parallèle à ma hanche. Je pose bien mon petit talon, mon petit peton contre cette jambe-là pour faire mon petit angle. Je vais ici faire chier les genoux. Hop ! Essayez de tendre ma jambe, me tenir bien droite, bien droite. Inspirez, creusez les omobles et soufflez. Et les coudes vers l'extérieur, toujours les coudes vers l'extérieur, ce qui me permet ici de garder mon dos bien droit. Pourquoi ? Parce que si je garde mes coudes à l'intérieur, je vais avoir tendance à arrondir mon dos. Et ce n'est pas le but recherché. Notre but à nous, c'est de descendre avec une pose dure assez correcte et dans la linéaire de notre dos. Inspirez, soufflez. la pointe de pied vers moi. Voilà. En même temps, qu'est-ce que j'étire ? Eh bien, j'étire mes chevilles, je tire mes mollets et j'étire aussi mes arrière-cuisses plus le bas de mon dos. Inspirez, soufflez. Et j'essaie au fur et à mesure de poser ici mon genou le plus bas possible. Voilà. De toute façon, il va se poser du vannière ou du nœuf. Il va se poser. Il va descendre. Allez, les coudes vers l'arrière. Regardez-moi. Regardez votre petite orteille réacœillée. Coucou. Vous savez faire ça ? Euh, ouais. Et, redressez. Ah, je grandis, j'allonge ma tête, je casse mes épaules et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle encore, 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 encore. Mais c'est bien, dis donc. Mais c'est comme à se faire un billet au genou, ouais. Ça continue comme ça. et on vous dresse. Vas-y, récresez les omoplates, allongez la tête. Et souffle, 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 souffle. Voilà, doucement, doucement. On y va tranquillot, bélo. Tu te presses pas, c'est résumé, mon petit dos. Tranquillot, bélo. Parfait. Nous allons accentuer les choses. Qu'en pensez-vous ? Féchissez le genou. Alors, il y en a qui disent, oh non, qu'est-ce qu'on va faire encore ? Voyez ici la serviette. Amenez la main sur le genou. Pour pouvoir tenir bien droit. Inspirez. Soufflez. Pointe de pied vers vous. Tenez-vous bien droit, bien droit. Donc, je vous montre ce que ça donne de profil. Je me serre ici ma serviette, les coudes vers l'arrière. Donc là, on sent bien qu'on étire l'arrière. Ma jambe est parallèle à ma hanche. J'inspire. Je fais chez genou. Et je souffle. Le fait d'avoir la serviette, ça me permet ici et d'avoir les coudes à l'extérieur, d'avoir mon dos bien droit. Alors, attention, ça va de soi. Moi, je l'ai mis au pied. Tu amènes souplesse. Mais si c'est trop dur, hop, bien voilà. Ici, j'inspire et je souffre. Je croise ici. C'est sûr d'être sur mon mollet. Voilà. Ça dépend des souplesse. D'accord ? Le principal, mes amis, si vous ayez les coudes vers l'extérieur, vous tenez bien droit et que vous sentiez vous amener la jambe en inspirant et en soufflant surtout. J'inspire. Je vous pose tout. et je souffle. Vous voyez là ? Eh oui, regardez le côté. Bonjour, bonjour. Vous êtes en train ? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui ? Écoute, oui, c'est pas tranquille. Bravo. On va faire l'autre côté ? Ah oui, deux jambes. Alors, soit, comme vous le disiez ici, on ramène notre jambe parallèle à notre hanche. Je pose ici mon talon contre cette jambe-là. Je fais du sens de petit temps. Je fais chier les genoux. Je ramène ma serviette. Je tends ma jambe comme je peux en fonction de ma souplesse. C'est pas grave si elle est déjà réfléchie. C'est pas grave du tout. D'accord ? Je me tiens bien droit, bien droit. Les coudes vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, allongez la tête. Et soufflez. Les coudes vers l'extérieur. Nous allons à la serviette amener le buste en direction de notre jambe. Je ne vous entends pas souffrir. Ne me gardez pas pour vous. Soufflez. Voilà. On souffle, on souffle, on souffle. Allez, allez, on y va. On descend encore en bas, en bas, en bas. Et je redresse en dos. Inspirez, creusez les omoplates, allongez la tête, allongez le cou. Cassez les épaules et soufflez. Voilà, on est bien là. Vous sentez ? Ah, je sais, te laissons. Comment ça, te laissons pas, petit gros nez ? Allez, viens, plus bas, plus bas. Encore, 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 encore. Et on redresse. Merci. Est-ce que vous avez l'air ? Inspirez, expirez. Et soufflez. Aujourd'hui, j'ai mangé un clown, vous avez remarqué ? En même temps, je mange souvent. Et regardez les orteils là, il vous faut coucou. Bonjour, ça va ? Tu fais une bonne journée ? Ça va, ça commence, c'est un peu. On redresse, on inspire, on croise les omoplates, on allonge la tête, et on souffle encore, 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 c'est bien. Continuez, continuez. Soufflez, soufflez. bravo, super. Toujours dans la même posture ici, hop, nous allons féchir le genou, je me mets de profit, l'autre jambe est toujours, est toujours en angle, la jambe est parallèle à la manche. Donc, soit, la serviette, au niveau, du centre, du bon pied, soit, hop, je l'emprisonne, hop, hop, je vous montre, ma sépie, comme ça, tac, et nous y allons. Genou fléchis, dos bien droit, inspirez, soufflez, les coudes vers l'arrière, ici, la jambe est parallèle à mon bassin. On inspire, on souffle, on souffle, et quand on souffle, on ramène ici, la jambe en direction de notre tête, on creuse bien les omoplates, dos bien droit, et on souffle, inspirez, et on souffle, les gens qui ont des problèmes d'épaule, encore une fois, n'aidez pas à l'écouter à l'extérieur, tout dépend de vos pathologies, vous connaissez vos pathologies, vous savez très bien, quel est le mouvement, qu'il faut éviter de faire, et quand c'est comme ça, on évite, on ne persévère pas, on n'insiste pas, pourquoi je fais un bobo ? On n'avait plus ça, voilà, donc, on ne s'embête pas, inspirez, ramenez ici au centre, et on souffle, on ne peut pas s'enquiquiner la vie, on ne peut pas, ce n'est pas grave, il y a d'autres solutions pour faire les mouvements, du moins, moi, c'est ma façon de voir les choses, inspirez, et s'ouvrez, et s'ouvrez, poigne les pieds vers vous, c'est parfait, très très bien, on le fait une dernière fois ? Oui, d'une dernière fois, d'une dernière fois, inspirez, et s'ouvrez, voilà, c'est parfait, très bien, on va ramener nos jambes ici, on sent bien que ça bien est tiré, on a bien bossé, inspirez, restez bien à droite, toujours avec notre amie, la serviette, elle ne nous quitte pas, celle-là, au bien droit, je reste mes omoplates, je sens ma poitrine, j'imagine qu'il y a bras de piste, qui se traînent mal devant moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de bras de piste, inspirez, et soufflez, imagine le gaiverling, la balance est plus bête, ici, au sol, doucement en dos rond, alors je vais m'allonger, je fais la petite crevette, inspirez, amenez les bras, le plus loin possible, faites un petit pont ici, vous voyez, un petit pont au centre du dos, allongez les jambes, et soufflez, on relâche, et on va reposer ici, notre dos, nos vertèbres, une après l'autre, on s'en, inspirez, allongez les bras, faites le petit pont, creusez vos omoplates, allez, on allonge encore, 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 plus haut, plus loin, et on souffle, allez, encore une fois, j'aspire, j'allonge, je creuse les omoplates, et je souffle, mais c'est très bien ça, on continue, inspirez, allongez les bras, creusez vos omoplates, faites le petit pont, voilà le joli petit pont, et soufflez, inspirez, allongez les bras maximum, comme si vous saviez, vous aviez deux petites nales, deux petites fées, qui vous tirent les bras, et les jambes, tirez, tirez, inspirez, on allonge, on allonge, on allonge, et on souffle, et on relâche tout, du coup, le petit pont, du creux du dos, va ici, doucement, 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 se ramener au sol, inspirez, inspirez, allongez, allongez, encore, encore, grandissez-vous maximum, imaginez qu'à chaque fois que vous grandissez, je parle ça pour les petites, je pense que vous allez me suivre dans mon délire, donc vous allez grandir, et vous allez gagner en souplesse, et en longitude, elle est encore plus grande, je vois qu'on se sent, on est petit maximum, on respire, et on souffle, on relâche, parfait, nous allons ramener ici les genoux, amener ici, fléchir ses genoux, les coudes vers l'arrière, les jambes parallèles, et on respire, et on souffle, et on essaie ici, jambes tendues, ou semi-fléchies, cela dépend encore de votre souplesse, je me répète, on va essayer d'amener ici, nos jambes en direction, de notre buste, allez souffler, encore, encore, allez, allez, regardez, regardez, le cucu se lève là, voilà, c'est bien, et soufflez, on aspire, bien, alors essayez de rester dans un angle droit, voilà, on prend tendu, on aspire, et on souffle, et on souffle, aidez-vous de la serviette, la serviette est un super élément, pour pouvoir ici faire ces exercices, parfait, ramenez les jambes parallèles avant, comme si vous vouliez faire un angle droit, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, les pointes de pied vers vous, et on souffle, et on souffle, alors voyez, mon fessier décolle, ça dépend, il décolle ou il ne décolle pas, chaque personne voit par rapport à sa souplesse, par rapport à ce qu'il peut faire, ou ce qu'elle peut faire, et on souffle, on ramène, on inspire, et on souffle, allez, encore, 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 soufflez, 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 voilà, alors, pour les plus souples, si vous voulez, vous pouvez s'y croiser, à condition de garder les jambes, parallèle à la bouche, et soufflez, et ramenez les jambes, ou les genoux, en direction de votre poitrine, voilà, on sent bien qu'ici, tout est étiré, on inspire encore, les jambes ici, bien droites, parallèle à la bouche, et on souffle, toujours les coudes, à l'extérieur, on pense qu'ils vont ramener, ici, les genoux en direction de votre poitrine, et bien de soi que les jambes, vont se resserrer, c'est tout à fait, logique, pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez faire cet exercice, en maintenant ici, coude à l'intérieur, bougeant, d'accord, on respire, et on souffle, parfait, 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 très bien, ici, nous allons ramener une jambe au sol, amenez ici, soit la serviette, sous votre pied, soit au niveau de votre cheville, dans ces cas-là, si ces chevilles, vous croisez, vous le saucissonnez, le bras de la jambe qui est vers le haut, parallèle, ici, à votre épaule, donc, au moins, ça sera là, pour les autres chevilles, inspirer, souffler, on allonge un petit peu la jambe aussi, et on regarde, le côté, du bras parallèle, positionner au sol, et on envoie un petit peu ici, la jambe sur le côté, alors, le top du top, c'est de la faire, de l'amener sur le côté, et de mettre un petit coup de pression, pour que la pointe de pied, de votre pied, soit en tant que direction, de votre épaule, ah là là, là on sent que, ouf, ça tiraille, relâche, on respire, on ramène la jambe, en direction de notre buste, alors, il y en a qui vont préférer, avoir les jambes tendues, tout dépend, je réfléchis, jambes tendues, c'est à votre guise, c'est, excusez-moi, c'est selon, votre souplesse, encore une fois, inspirez, soufflez, on regarde bien ici, sur le côté, et ramenez, parfait, on change de jambe, allez, c'est parti, on change de jambe, hop, voilà, soit, encore une fois, soit sur cheville, je saucissonne, le package, ou alors, ici, sur les pieds, soit genou fléchi, alors, tout dépend de votre souplesse, de comment vous le vivez, ou jambes tendues, d'accord, voilà, le bras, de la jambe du haut, parallèle à votre épaule, et créez, et créez bien, le faire largement, nous allons, inspirer, jambes tendues, ou semi-fléchies, encore une fois, tout dépend de votre souplesse, et soufflez, et on va sur, soufflez, au fur et à mesure, vous basculer, vous sentez, quand ça travaille, vivez bien, insérez, là, on étire tout de l'arrière, la cuisse, notamment le psoracilien, qui l'a mis, tout le monde, insérez, souffrez, vous fermez, jetez ça à la jambe, j'inspire, je ramène, vous avez vu, qu'on a fait, d'exercices au sol, très peu, en haut, mis à part les clignons, le chien, peut-être en bas, soufflez, on ramène à nouveau, on inspire, et on souffle, allez, encore, 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 c'est parfait, vous gérez, ramenez, ramenez ici, les pieds, au niveau, ici, de votre serviette, les genoux vers l'extérieur, on inspire, on souffle, on va relever le fessier, et ramenez les genoux vers l'extérieur, euh, oui, vers l'extérieur, on souffle, inspirez, jambes parallèles, moi, je suis prétendue, et on souffle, alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaules, ici, toujours les bras à l'intérieur, pour les autres, coudent vers l'extérieur, allez, essayez d'amener ici les jambes maximum, sentez ici que, ça travaille au niveau des adducteurs, ou des entrejambes, on inspire, et on souffle, c'est bien, c'est bien, allez, encore, 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 reste avec moi, relâchez, parfait, ici, nous allons nous positionner sur côté, alors, je vous donne une technique le matin, vous levez, je roule, sur côté, j'amène ma main, je pousse à l'aide de ma main, et je regresse doucement, doucement, voilà, comment on devrait tous se lever, ce qui nous éviterait d'avoir pas mal de, remettez-vous ici, dans cette posture-là, avec votre serviette sur côté, on va inspirer, on va se grandir, et on va souffler, on va fermer les yeux, on va relâcher ici, doucement les épaules, on va revenir à votre dos, on va laisser notre tête s'aloudir, on va expirer, redresser, ici, le buste, allonger notre tête, fermez toujours les yeux, fermez, faites-moi confiance, et on souffle, au lâche, inspirez, continuez, et soufflez, on relâche au fur et à mesure, au fur et à mesure que vous relâchez, vous relâchez petit à petit la tête qui devient de plus en plus lourde, on relâche ici les épaules, on relâche notre dos qui s'arrondit, on inspire, on redresse doucement, étirez, allongez la tête, et soufflez, il faut vraiment que vous sentiez cette sensation comme si vous étiez dans le flou, vous savez, comme si on était un petit peu molle, on relâchez bien, on relâche tout, on inspire, on redresse, doucement, doucement redresser, et soufflez, on va relâcher ici, notre tête sur nos genoux, et nous allons ici nous balancer, emprisonner ici vos genoux, balancez-vous, relâchez vos épaules, relâchez votre tête, laissez-vous doucement bercer, ne pensez plus à rien, au fur et à mesure que vous vous balancez, vous vous sentez de plus en plus sereine, de plus en plus calme, un peu comme si vous étiez dans une petite balançoire, comme si à chaque balancement de droite à gauche, vous vous sentiez de plus en plus libre, vous n'avez plus de poids, on relâche les mains, les épaules, on arrondit notre dos, on inspire, on souffle, on inspire, vous dressez-vous, ramenez ici les jambes d'ailleurs, inspirez, allongez la tête, cassez nos épaules, et il se fait relâcher ici, votre dos, vos épaules, votre tête, ne pensez plus à rien, libérez-vous de chaque pression, imaginez que vous êtes un petit ballon, tout rond, tout blanc, vous inspirez, vous inspirez, une seconde, d'énergie positive, d'énergie neutre, en inspirant, puis vous soufflez, vous débarrassez ce petit ballon, de petits grains de sable, qui petit à petit, s'en vont, doucement, et plus ils s'en vont, plus vous vous sentez léger, légère, plus vous vous sentez de plus en plus libre, de totalement libéré, inspiré, regonflez ce petit ballon, d'oxygène neutre, d'oxygène positif, allongez le buste, allongez la tête, et soufflez, dégonflez le ballon, du reste du petit sable, de cette lourdeur, de ce grisâtre, relâchez les mains, relâchez la tête, relâchez votre dos, inspirez, redressez, gonflez maximum ce petit ballon, d'oxygène, gonflez-le, gonflez-le, et soufflez, poussez le boucou, envoyez le bout de sable restant, libérez le ballon, ne laissez plus une seule parcelle du sable, inspiré, gonflez le ballon à nouveau, le ballon est tout neutre, il est de nouvelle énergie, et soufflez, ouvrez les yeux doucement, et revenez vers moi, inspiré, redressez, revenez vers moi, allongez ici le buste, cassez les épaules, essoufflez, relâchez, et voilà, ça y est, vous êtes revenu vers moi, j'espère que cette séance vous a fait un bien fou, j'espère que vous avez pu partir un petit peu, dans le petit délire, j'espère que vous vous êtes éclaté, moi, je vous remercie à vous tous et toutes, d'être resté, durant cette heure-ci, j'espère sincèrement, que vous avez ressenti le travail que nous avons fait, essentiellement porté sur le dos, j'espère aussi que, cette petite séance de ce micro-soufrologie, vous a permis un petit peu de, réactiver un petit peu, tout votre organisme et l'intérieur, ce qu'on ressent, moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, je vous donne rendez-vous demain, à 10h30, pour un cours de pump, je vous souhaite de passer, un très très bon après-midi ensoleillé, profiter de ce soleil, pour pouvoir vous relaxer, vous prélasser, et prendre soin de vous, sur ce, très très bonne journée tout le monde, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, et bonne journée zen, souple et détendue, voilà voilà, grosse bise, ciao ciao tout le monde, bye bye, Sous-titrage ST' 501